on est dans une bonne ambiance bonjour bonjour moi je me présente c'est Duc Lallant ça va ça va amoureux je suis un développeur j'ai volé dans l'ombre de Michel c'est lui qui m'a guidé c'est lui qui m'a guidé donc du coup c'est dans ça je te respecte je lève la main je n'ai guidé personne je suis passionné je suis passionné bon c'est ça j'ai volé dans le développement web mobile, application et d'autres ok je passe le micro à quelqu'un d'autre oui Charles a levé la main Charles t'as la parole bonjour vous m'entendez oui super ok déjà bonjour à tous je vais pas prendre beaucoup de temps donc moi c'est Charles Emmanuel Niaï MLS est également du Sénégal donc mon petit collègue du Sénégal donc moi j'ai voulu dans l'écosystème Microsoft en général beaucoup plus précisément sur tout ce qui est développement cloud donc développement web également donc notamment avec la Power Platform donc très content de vous rejoindre sur cet événement du Actover First j'ai participé durant les trois dernières années je pense et je trouve ça vraiment magique en fait le fait de contribuer à plusieurs projets open source c'est vraiment super d'avoir eu cette initiative de faire une prise en main sur cet événement là quoi donc merci super merci Charles merci pour ta présence c'est super mais tu nous as pas donné un fun fact à propos de toi en fait je sais qu'il sera pas de taille quoi après c'est difficile de rivaliser exactement je pense Geoffrey tu aurais dû donner ton fun fact là tu vois à la fin après tout le monde là il est autour du monde en fait là il est du Michel il est autour du monde mais sinon après tout vous pouvez donner vos fun facts on va masquer le lien en attendant bon côté fun facts qu'est-ce que je pourrais dire bon peut-être que j'étais invité une fois pour une émission réacteur de Microsoft yes yes ça passe légèrement on va dire non mais non mais non sur Microsoft mon gars Microsoft c'est super j'adore celle aussi c'est pas des blagues aussi ouais merci beaucoup Charles je vais passer le micro merci ok merci Charles alors les gars on a encore 2-3 minutes pour y aller est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un veut passer pour faire sa petite présentation et puis sinon ne sois pas timide voilà Joseph Joseph de Bévy super super oui vous pouvez y aller en attendant que en attendant que en attendant que Joseph ne revienne Laetitia Laetitia a levé la main tout de suite tout de suite Joseph juste revient dans un instant salut bonjour bonjour moi c'est Laetitia je suis étudiante à IAïtogo en troisième année et je fais partie de la communauté Titev voilà c'est un peu tout ah ouais le fun fact là c'est top Titev super merci beaucoup pour ta présence également j'espère que tu as invité tes potes également à nous rejoindre et tout alors pour ceux qui ne savent pas le Titev c'est l'une des plus grosses communautés de développeurs au Togo je pense on est carrément si je ne me trompe pas mais au moins plus de 500 sur le groupe Telegram en tout cas la dernière fois j'avais check actuellement plus de 1000 dans le groupe Telegram ah ouais voilà donc on est plus de 1000 actuellement ok Joseph vous pouvez y aller d'accord pour ne pas gaspiller un peu plus de temps on peut déjà commencer et je vous introduirai juste après le deuxième speaker également sur l'événement il s'appelle Boutia vous le connaissez super bien et alors Michel je te laisse la parole et on y va je n'ai pas actuellement la main pour partager si tu peux me donner l'accent s'il te plaît actuellement c'est bon ok ok c'est bon super j'espère que tout le monde voit mon écran clair et net ok parfait donc l'événement du jour ça sera de présenter le Octobafest comme je l'ai dit tantôt nous serons deux à vous présenter un peu le un peu l'événement je serai le premier speaker et mon second je serai secondé par Patrick Potti tout juste après donc au programme on va aller on va enchaîner rapidement avec le programme je suis en train de partager je pense que le raccourci c'est F5 si je ne me trompe pas voilà ok parfait là c'est bon là tu as mon présentateur et également ça se fait faire échappe tout simplement il y a le bouton juste en bas au niveau de zoom en bas à droite ok diaporama ok d'accord là c'est bon ok on peut y aller tant qu'il n'y a pas de note donc je serai secondé par Patrick Potti donc il sera là pour aussi donner un peu son retour d'expérience sur sur le sur comment est-ce qu'il a un peu vu le Octobafest de son point de vue je pense chacun aura un peu son son sa petite histoire sa petite anecdote sur comment est-ce que d'abord il a découvert le l'Octobafest pour ceux qui ont déjà contribué au départ les années précédentes donc moi ça fait pratiquement la deuxième année donc cette année ça fera la troisième que je participe à à au Octobafest malheureusement j'en ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle je le dirai après donc on va très rapidement passer au sommaire donc on va d'abord faire une petite introduction à ce que c'est que l'open source et ensuite au Octobafest puis on va enchaîner avec comment participer efficacement au Octobafest comment trouver des projets open source auxquels contribuer comment participer si vous avez déjà participé des années précédentes et que vous voulez par exemple présenter un projet ou genre si vous êtes vous voulez présenter un projet comment vous pouvez le faire puis et puis quelques astuces sur comment on fait organiser un peu son dépôt pour que des contributeurs puissent se retrouver très rapidement et puis comment un peu gérer tout puis à la fin on va faire une petite présentation de ce que c'est que le pack développeur GitHub s'il y a des membres du public qui n'ont pas encore le pack je dirais mais je doute un peu fort et on va présenter un peu aussi le MLSA ce que c'est que le MLSA et comment contribuer au fait comment participer en tant que MLSA et devenir MLSA et on va finir par une petite foire aux questions donc j'en sais ok je te dérange une minute c'est que le paramètre d'affichage pour afficher ça à un grand écran un peu paramètre d'afficher un gros non je pense c'est je pense c'est parce que je partage sur un écran je peux partager sur tout l'écran normalement là c'est mieux toujours pas tu check tout simplement check paramètre d'affichage là clique sur le bouton de paramètre d'affichage et ça va l'afficher en mode diapo en fait oui en fait je pense j'ai deux écrans je suis sur le mauvais en fait donc je vais réessayer encore ok là c'est ok donc 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 c'est quoi l'open source donc l'open source c'est déjà un mouvement c'est un mouvement de je crois qui a commencé il y a des plusieurs dizaines d'années c'est une communauté de passionnés qui collabore ensemble pour créer des pour créer des logiciels des outils qui sont qui ont trois trois caractéristiques c'est qu'elles sont accessibles modifiables et redistribuables donc en gros c'est de créer au fait des logiciels qui puissent être utilisés mais pas juste être utilisés en tant que en tant que utilisateur final mais en tant que développeur ou en tant que programmeur ou communauté vous pouvez le prendre prendre le code source de ce projet le modifier le redistribuer peut-être le partager donc l'open source ça se décline en licence aussi et c'est ces licences qui permettent au fait de rendre ce code source là avec ce code source là accessible modifiable et puis redistribuable donc entre autres on a j'ai listé trois trois licences ici mais c'est pas exhaustif il y en a plusieurs autres il y a justement le MIT la licence MIT la licence GNU GPL et la licence Apache mais il y en a plusieurs autres dont la GNU V1 V2 V3 ou la Creative Commands donc il y a plusieurs types de licences qui permettent de rendre son code ou bien son application un peu ouvert on va dire à ces sites donc c'est quoi le October Fest et c'est quoi son but donc le October Fest c'est 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 comment dire c'est c'est un mois comme ça veut dire c'est un mois October October c'est la contraction de Akaton déjà et de October donc Oktoberfest c'est en fait la fête on va dire des comment on appelle ça la fête de l'open source et donc durant pendant pendant un mois elle dure à peu près un mois mais pas que donc les contributions peuvent s'étendre après un mois mais durant ce mois là toutes les contributions que vous ferez seront mises en lumière au fait elles seront comment dire elles seront visibles et pour le rendre visible au fait les organisateurs du Octoberfest notamment Digital Océan et ses partenaires vous comment dire vous donnent au fait des comment dire vos récompenses à travers au fait les contributions que vous aurez fait donc en tant que contributeur ce cet événement permet de mettre des gens en lumière ce que vous faites ça permet d'apprendre d'apprendre de contribuer en contribuer en fait vous apprenez vous apprenez dans un laps de temps vous apprenez beaucoup et c'est l'un des trucs intéressants je dirais dans le dans le Octoberfest ça c'est c'est mon avis personnel mais ça permet déjà de mettre en valeur votre votre travail ce que vous faites au quotidien tout le jour et ça permet aussi de suivre un peu les modifications que vous avez apportées à votre code source si vous êtes si vous participez en tant que mainteneur d'un repos donc comment participer au Octoberfest efficacement au Octoberfest donc déjà il faut savoir qu'il y a trois catégories je l'avais un peu mentionné au départ donc il y a les les mainteneurs donc si vous êtes mainteneur vous êtes vous avez un projet open source que vous allez au fait rendre disponible c'est à dire ouvert tout le monde doit accéder à ce code là et pouvoir y contribuer donc ça va dans la deuxième catégorie il y a les contributeurs donc les contributeurs ce sont déjà ceux qui ont déjà fait peut-être une contribution dans un projet déjà open source si vous n'allez pas encore faire de 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 contribution sur un projet open source il n'y a pas de soucis c'est c'est l'occasion aussi de comment dire d'apprendre et justement le comment dire l'événement est fait pour qu'on puisse apprendre qu'on puisse collaborer qu'on puisse participer qu'on puisse produire dans un laps de temps de un mois et même après si le projet vous passionne ou vous intéresse vous pouvez contribuer aussi après après donc ça vient à la troisième catégorie qui est beginner donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas encore fait de pourriquettes ou vous n'avez pas encore participé auparavant à un projet open source c'est le moment de le faire et donc comment trouver des projets open source auxquels contribuer ça c'est une très bonne question donc pour trouver des projets open source vous avez deux façons de faire il y a un canal dédié sur Discord qui vous permet en fait tous les participants de cette année si vous êtes inscrit vous allez être redirigé vers le groupe Discord et dans ce groupe Discord vous pouvez genre les mainteneurs vont poster en fait les projets et vont solliciter un peu le comment dire vont solliciter votre aide vous avez une deuxième façon et c'est cette façon là que moi je vais vous présenter parce que je pense qu'elle est un peu plus efficace ça ça vous permet de rapidement trouver en fait vos les projets auxquels vous voulez participer sans trop aller regarder ou aller checker dans les messages qui sont partagés sur Discord et tout mais je vous je vous recommande vivement d'être dans le dans le chat du groupe Discord ça vous permettra de vous tenir au courant surtout des avancées par rapport aux autres projets ou aux autres membres qui compéent qui font aussi qui participent aussi au hackathon et au octobafest avec vous pardon donc pour rechercher des pour rechercher en fait un dépôt ou bien un projet sur lequel vous vous voulez participer vous allez sur GitHub vous utilisez le mot-clé Hacktoberfest là vous avez instantanément la liste de tous les repos qui contiennent ce mot-clé là et à partir de là vous avez tout en bas les langages de programmation donc si vous êtes plus JavaScript vous pouvez filtrer par rapport au langage que vous aimez ou auquel vous êtes à même de contribuer si vous êtes plus Java PHP ou Go donc vous filtrez et là vous avez vos repos vous avez vos repos dans la colonne du milieu vous pouvez déjà lire un peu les descriptifs des projets si elles vous intéressent là vous rentrez dans le vous rentrez dans le repo ok donc tout juste après avoir rentré dans le repo vous avez la partie code c'est la page par défaut mais vous avez la table issue donc la table issue c'est un peu là où tous les problèmes on va dire ou bien tous les tous les demandes du du maintainer c'est à dire de la personne qui gère le repo vont être déposées vous pouvez aussi créer une issue si par exemple vous avez remarqué lorsque vous avez peut-être fait une démo de l'application vous avez lancé une démo de l'application chez vous vous avez remarqué qu'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer ça peut être ça peut partir de ça peut aller d'une modification tout simple à une amélioration d'une partie du code ou ou carré bon même peut-être à une idée de future de comment dire d'amélioration donc là vous donc ici vous avez un peu tous les les issues qui sont ouverts vous pouvez filtrer par label et les labels que que je recommande c'est Octoberfest déjà et First Good Issue First Good Issue c'est si vous n'avez pas si vous n'avez pas contribué si vous n'avez pas déjà contribué que vous êtes beginner je pense c'est un bon filtre pour vous pour vous donner un peu l'aperçu de tous les comment dire de tous les de tous les issues de tous les problèmes auxquels vous pouvez contribuer je dirais sans trop de sans trop de sans trop de problèmes si je peux je peux je peux utiliser cette tournure là donc donc vous allez sur le dépôt le dépôt ensuite vous allez dans la section Issue et là vous filtrez vous défilez vous regardez ceux qui ont les labels Octoberfest et Good First Issue ok jusque là j'ai j'ai parlé mais si vous avez des questions je pense que vous pouvez les créer dans la partie chat et tout juste après nous allons répondre donc ensuite après avoir repéré un peu le problème ou bien le issue auquel vous voulez contribuer là vous vous demandez au fait au mainteneur à ce qu'il y a à un des mainteneurs parfois ils sont plusieurs la possibilité de travailler sur ce 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 issue là donc en commentant donc vous dites voilà je je vais travailler sur ce problème là est-ce que tu peux me l'affecter donc pour ceux qui sont un peu familiers des systèmes de tickets avec Jira ou d'autres ça marche de la même manière donc on vous affecte un peu le le issue et ça sera à vous de travailler dessus et derrière il y aura un autre membre de qui gère le repo qui va être un peu on va dire qui va un peu après que vous avez fini finalisé votre que vous avez finalisé vous avez corrigé l'issue il va un peu voir faire une petite review de code puis valider ce que vous avez fait donc le mainteneur vous assigne le issue donc là vous avez la partie que j'ai sur l'union en rouge vous 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 demandez à ce qu'on vous la signe et ce qui se fait c'est qu'il y a certains mainteneurs qui ne le qui ne la signent pas directement parce que bon ils se disent bon ok voilà plusieurs personnes sont en train de résoudre en fait le même problème genre ça sera la personne qui va qui va un peu comment dire qui va proposer la solution qui va faire la publicité sans premier donc ça dépend aussi des des mainteneurs donc il faut discuter dans le chat pour savoir un peu comment est-ce que ça va se faire si est-ce que ça va être assigné à une personne ou à un groupe de personnes sur lesquelles ils vont travailler dessus donc dès que vous avez le go de votre mainteneur qui vous dit ok voilà genre vous avez la possibilité de travailler sur ce tuchou là donc c'est à vous de jouer maintenant donc vous forkez le projet donc en gros c'est de couler le projet sur vous-même votre propre dépôt vous créez votre branche de travail puis après avoir résolu un peu le problème qui se pose vous faites votre pull request dès que votre pull request est faite vous attendez et qu'elle soit immergée par celui qui gère le dépôt et en gros lorsque elle est validée lorsqu'elle est immergée votre pull request elle est immergée il faut que vous demandez au fait au mainteneur parfois ils le font directement mais s'ils ne le font pas vous demandez à ce que le label Octoberfest accepted soit rajouté au fait au merge donc ça permettra directement en fait à comment dire ça permettra au système du Octoberfest de détecter que bon voilà il y a tel X qui a contribué à tel projet et ça va vous comptabiliser comme une pull request donc les années précédentes il y avait 4 pull request qui ont été qui étaient requises pour en fait on va dire un peu clôturer le le genre dire que bon ok voilà vous avez passé le vous avez fait votre contribution dans le open source dans le open source que ce soit votre premier rang mais ce n'est pas limité à 4 donc 4 c'est le minimum mais vous pouvez faire plus sans vous pouvez contribuer à 6 8 c'est ce que je recommande d'ailleurs de de contribuer le plus massivement possible donc trouver les dépôts trouver les échaux demander à ce que vous travaillez sur les échaux lorsque vous 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 avez la val le go de du mainteneur là vous 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 connaissez un peu le dépôt vous faites vous faites votre le travail puis derrière vous vous créez la poule requesse pour qu'elle soit acceptée pour qu'elle soit immergée ok donc à cette étape vous avez déjà si votre poule requesse elle a été immergée ça veut dire que vous avez un point et il faut au minimum 4 comme je le disais tantôt en gros c'est c'est un peu le c'est un peu le comment dire c'est un peu la procédure je dirais pour trouver à la fois un projet contribué pour trouver le projet j'aime plutôt utiliser les tags pour chercher directement dans dans github mais vous pouvez aussi comme je le disais tantôt aller dans le groupe discorde puis ensuite lorsque un mainteneur fait une demande de comment dire de contribution à un projet là vous le vous le contactez puis vous vous discutez directement avec lui et vous donne le lien de son dépôt et tout ok donc là ça clôt un peu la partie de la contribution donc si vous êtes contributeur c'est un peu la procédure que vous devez suivre maintenant en tant que mainteneur comment participer en tant que mainteneur donc après que vous soyez inscrit sur le lien du Octoberfest en tant que mainteneur qu'est-ce que vous devez faire pour que lorsque les utilisateurs arrivent sur votre dépôt ils ne soient pas trop on va dire ils ne soient pas trop perturbés ou que qu'ils ne soient pas trop un peu d'attente parce qu'ils manquent certaines informations donc là c'est c'est bien d'avoir un code de conduite clair et de le communiquer soit vous le communiquez via le canal Discord soit vous le mettez sur sur GitHub dans un fichier contribution .md donc ça ça va lister un peu la procédure que un contributeur doit suivre les règles peut-être de nommage et tout la façon de nommer peut-être les variables ou la façon de nommer un fichier etc etc donc c'est à vous de le définir en tant que maintenir du dépôt c'est à vous de le définir mais il y a des exemples sur GitHub vous pouvez chercher généralement c'est dans le fichier contribution .md ensuite vous devez communiquer très clairement les informations sur le travail à faire surtout dans la section issue donc en tant que mainteneur vous savez peut-être les manquements que vous avez sur votre votre projet actuellement donc c'est à vous de les énumérer dans la section issue donc vous mettez un titre clair sur sur le fait le travail à faire pour que quand le développeur ne vienne pas trop un peu à se casser la tête sur exactement c'est quoi le travail à faire sur cette partie là ensuite c'est d'avoir un fichier readme clair déjà tous les dépôts que vous déployez c'est toujours bien d'avoir cette on va dire cette cette habitude de renseigner clairement et correctement le fichier readme déjà ça vous permet vous même de vous retrouver et lorsque une personne rejoint le projet c'est plus clair au fait donc mettre un fichier readme clair avoir une documentation du projet qui est à jour et être à l'écoute du contributeur des contributeurs donc si un contributeur a des questions vous devez pouvoir lui répondre très rapidement pour qu'il puisse avancer en fait dans son projet dans dans ses tâches ok et ensuite ça sera dans quatre imposition ça sera de mettre correctement les labels les étiquettes sur à la fois la partie et à la fois lorsque une public s'est émergée au dépôt ou vient la branche principale en gros c'est c'est un peu les quatre points que j'ai relevé si vous voulez contribuer si vous voulez devenir mainteneur sur un projet durant le Octoberfest c'est les quatre points clés je dirais à où vous devez un peu être focus après ça ce serait un peu de faire un peu la promotion de votre projet dans le challenge sur Discord sur Discord pardon en disant bon voilà genre j'ai un projet super cool qui fait tant temps qui aide tant temps j'aimerais que vous voilà là c'est la partie un peu par qui donc j'en ça clôt un peu la présentation que je fais après c'est si vous avez des questions on va y répondre puis ensuite on va revenir à ce que c'est que le GitHub Student Pack pour ceux qui ne le connaissent pas je vous remercie super nice nice là je pense que tout le monde a appris comme moi parce que pour être franc j'ai pas participé au Octoberfest j'étais là en mode Octoberfest et puis je regardais les choses passer sans pouvoir faire les contributions mais là avec les informations là je pense que tout le monde a eu ce qu'il faut et il faut déjà que quand tu participes au Octoberfest les repositories soient taggées au Octoberfest et que les issues que tu travailles dessus aussi quand tu finis de les mélanger il faut que le mainteneur mette au Octoberfest accepté dessus pour que ça puisse se comptabiliser sur le site de Digital Ocean le grand organisateur du Octoberfest comme ça tu auras ton compte GitHub qui est relié avec le pour request là que voilà s'émerger et c'est accepté c'est accepté c'est ça qui est le plus important il suffit de faire de pour request travailler dessus pour que plusieurs soient acceptés on dit la validation c'est 4 minimum mais le match c'est infini c'est intéressant je pense les gens ont des questions non pas dans le chat quand même mais vous pouvez vous avez l'accès au micro il suffit juste de lever la main et puis la file la liste de file va se former et puis vous allez pouvoir poser vos questions du coup on attend juste vos questions avant de pousser des questions actuellement voilà Charles merci beaucoup on vous sentit allez-y allo je suis au div oui au div oui ok super déjà merci pour l'excellente présentation c'était vraiment très bien expliqué l'introduction l'explication de comment ça se passe déjà merci pour ça j'avais une petite question juste pour savoir parce que il me semble qu'à la fin de l'Octobre 1st si on remplit un certain quota normalement après on a des prix qu'on risque de recevoir donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça est-ce que il y a déjà une communication par rapport à ça sur combien de contributions on doit faire et si possible quels sont les prix par hasard s'il vous plaît ok donc ça ça rejoint un peu la nouvelle que je disais précédemment juste avant de commencer la présentation donc généralement ce que ce qui est offert par GDigital aussi durant cet événement c'est déjà des stickers et ce joli t-shirt que je porte là je ne sais pas si vous l'avez vu mais un t-shirt prend des et c'était en double exemplaire c'était magnifique noire et puis en motif blanche mais malheureusement le point noir cette année c'est qu'il n'y aura pas de t-shirt mais il y a une bonne nouvelle c'est que vous avez des badges digitales vous avez des badges digitales et ces badges digitales sont exactement comme en fait c'est exactement comme sur github le système de badge qui vous donne quand par exemple vous avez fait une propre caisse que vous êtes pour Vickershark ou YOLO donc c'est un peu le même système ça met un peu en valeur votre profil github donc et entre autres vous aurez la possibilité si vous êtes parmi les les premiers 50 000 contributeurs vous aurez un arbre planté à votre nom dans une partie du monde donc là Charles si tu contribues par exemple au Oktoberfest de cette année il y aura une plante qui va être plantée dans une partie du monde qui aura ton nom qui va s'appeler Charles Dial ça c'est pas magnifique ça c'est mieux que rien c'est mieux que rien c'est mieux et puis tu contribues de moins en fait un peu genre la lutte contre le réchauffement climatique on va dire hop Guillaume Ok ok non mais ça se tient mais du coup il n'y a pas il n'y a pas de t-shirt cette année non pas de t-shirt malheureusement il n'y a pas de t-shirt mais comme il y a l'air c'est l'air c'est super ok merci beaucoup pour cette réponse ça va ok super d'autres questions d'autres questions les gars pour le coup de l'arbre il va falloir boire c'est dur les gars vous aurez l'air planté en vaut déjà il y a 150 000 personnes qui ont contribué l'année dernière donc il faudra si vous voulez avoir un arbre à votre nom et dire voilà on vous donne en fait un certificat qui vous dit bon voilà cet arbre là a été planté ici avec la localisation où ça a été et ça porte en fait votre nom vous pouvez frimer avec vos amis voilà j'ai un arbre qui a dans le monde qui part dans le monde tu vois vous avez le certificat pour le prouver ça c'est top Washiou levé la main tout à l'heure si Washiou a des questions je pense que c'est le moment de le poser ok ok je pense que c'est une je pense soit le message il est passé très clairement ok soit ça dépend c'est le ou l'autre ouais bon j'espère j'espère que c'est c'est plutôt c'est plutôt vous pouvez aller je parlais depuis je ne savais pas que vous ne me recevez même pas en fait je disais qu'une chose il a répondu à ma question je voulais juste demander l'arbre là genre là où on va planter ça est-ce que je saurais genre ils vont me dire l'endroit où mon arbre est quelque chose comme ça mais tu as déjà répondu ils vont te donner le certificat avec la localisation etc maintenant il y a une question qui revient c'est un arbre à fruits ou bien c'est un arbre simple et si c'est un arbre à fruits est-ce que je pourrais vendre les fruits là ça c'est une très bonne question je pense c'est un truc qu'il faudra demander dans le tu vois dans le canal discord général là ça c'est une très bonne question à poser je pense ok si si est-ce que tu détiens en fait la paternité sur l'arbre et peut-être sur ses fruits aussi j'aurais su peut-être tous les graines qui vont être plantées après c'est donc à partir de cet arbre voilà j'ai l'invite à poser la question dans le service discord j'ai envoyé le lien également dans le chat Cédric Cédric a levé la main tout à l'heure Cédric tu peux y aller ah d'accord d'accord enfin c'est-à-dire vous demandez si c'est un arbre je pourrais le rendre visite quand je voudrais quand je voudrais en fait il suffit que tu aies les deux moyens de déplacement c'est tout ouais exactement c'est tout donc mais si c'est si c'est si c'est planté en Australie moi je te recommande pas d'aller là-bas tout partout mais sauf en Australie Australie c'est un continent bon ça c'est un continent je pense tout là-bas essaie de de te tuer quoi tu vois il y a des c'est le seul continent où il y a des des mammifères qui peuvent te boxer tu vois wow il y a pas ça ouais il est comme vous ça n'existe pas et apparemment ils sont plus nombreux que les habitants si c'est planté en Australie tu peux y aller mais prends tes précautions en tout cas ok d'accord ça a été super ok je pense qu'il n'y a pas encore d'autres questions on peut suiter directement sur le second speaker si est-ce que nous pouvons y aller actuellement mais avant on va faire l'introduction du speaker pour voir si est-ce qu'on peut y aller ou bien on revient pour continuer sur le pack le pack de GitHub qui va nous permettre d'utiliser à fond guiteur pour faire des contributions alors Atavik Bouti le boss entre parenthèses Patrick c'est un 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 génial un génial guide il fait de l'évangélisme il fait dans la la communauté les trucs communautaires surtout open source il utilise aussi du open source et je pense sur sa machine tout est open source alors regarde si tu es là à faire nous un petit coucou et puis on bandit ici pour voir si est-ce que on peut y aller actuellement ou bien on va retourner sur le pack avec Michel et poursuivre en attendant alors alors Michel est-ce que je dis Michel et Patrick t'es là actuellement ok du coup Michel à toi la parole je referme mon mon partage en attendant et puis on continue on pose sur la session de de github là le micro est désactivé Michel ok pardon je disais que je je le voyais en fait dans le chat peut-être il n'a pas accès au micro ou ou tout bon ok je continue avec avec le pack oui il va revenir après dès que justement il m'a informé d'un petit truc là donc je pense que c'est à propos de ça ok ok alors les amis si des parties sur le octobre ne sont pas clairs pour vous ne vous inquiétez pas vous pouvez toujours poser les questions dans le groupe ou bien sur les réseaux sociaux et il y aura des sections sur la contribution aussi qui vont passer très bientôt donc soyez juste soyez au courant j'en soyez update stay tuned like we say in english ok donc pour le github développeur student pack c'est un pack que github au fait microsoft offre au fait à à tous les étudiants qui sont tous les étudiants un peu en école d'ingénierie informatique ou dans une filière qui est proche donc c'est un pack qui vous permet juste d'avoir accès à une centaine d'offres déjà qui est gratuite et certains qui sont gratuites mais durant une vie genre une période de temps limitée donc je peux très rapidement aller sur github et un peu vous le montrer c'est github éducation voilà donc qu'est-ce que le pack à quoi le pack vous donne accès elle vous donne accès en fait à plein d'outils je pense tout le monde est gâté que ce soit vous êtes que vous soyez développeur web que vous soyez back-end que vous soyez dans le cloud vous avez ou que vous soyez développeur mobile vous avez un peu accès à à toutes les toutes les offres toutes les offres un peu de de comment dire des grands noms de la tech mais pas que même s'il y a des outils qui sont qui viennent d'autres sociétés qui ne sont pas très connues mais qui sont plutôt bien même je dirais même plus que bien qui sont génial donc déjà là vous avez accès à DigitalOcean DigitalOcean c'est c'est un hébergeur c'est justement lui qui c'est un hébergeur cloud qui simplifie un peu tout ce qui est process de déploiement de de votre de votre code et justement c'est lui qui organise le Oktoberfest donc avec votre pack GitHub Education vous avez accès à 200 dollars de crédit valable pendant un an sur la plateforme vous avez accès à plusieurs noms de domaines dont sur Namecheap et je pense un aussi sur name.com vous avez aussi même plusieurs même plus que plus que deux vous avez aussi accès à un autre domaine .tech vous avez accès à Microsoft Azure pour ceux qui sont MLSA donc pour ceux qui sont MLSA il y a un sur un plus si vous rejoignez le MLSA vous avez accès à 150 euros ou 150 dollars de crédit Azure chaque mois mais sur GitHub Education vous n'avez accès que à 100 dollars mais pas chaque mois mais je pense que c'est 100 dollars à utiliser juste une seule fois mais si vous si vous êtes dans le MLSA que vous rejoignez le MLSA vous avez 150 euros de crédit Azure ce qui vous permet en fait de comment dire de vous amuser un peu avec tous les outils de Microsoft Azure j'en suis sur le cloud de Microsoft Azure donc et Roku genre ils sont revenus ok avant ils avaient une offre mais je pense qu'ils avaient disparu en temps mais à cause de la grande je pense qu'ils sont revenus donc là ils sont en train d'offrir 13 dollars par mois pendant 12 mois pendant un an ce qui n'est pas mal l'offre précédente si je me rappelle bien c'était que tu avais accès pas pendant une période de temps limité mais c'était infini tu avais accès en fait à déployer en fait deux oui deux projets sur la plateforme et certes elles avaient des comment dire elles avaient des limites en termes de RAM de CPU et puis de mémoire mais elles duraient longtemps mais bon ça arrive quand c'est le fort ça a racheté Heroku ils ont essayé de couper un peu ça mais je pense que c'est revenu à cause de la grande que ça a fait un peu dans la communauté ok mis à part ça bon en fait vous avez plein d'outils vous avez plein d'outils base de données gestionnaire de mots de passe vous avez accès à Microsoft Visual Studio pour ceux qui codent en C en C chart pardon ou tout ce qui est un peu d'ordinéité et tout mais pas que aussi vous pouvez coder avec Python Java et tout donc vous avez accès à Visual Studio Dev et avec des services cloud dedans et un crédit de 200 euros le premier mois je pense que MLSA si vous êtes si vous faites partie de MLSA vous avez un bonus c'est que je ne sais pas mais dis-moi si je me trompe Geoffrey je pense on a accès aussi à Microsoft Visual Studio si on aimerait MLSA on a accès Visual Studio et Dev essentiel et le second subscription qui est la subscription pour faire le déploiement .NET C Sharp et tout ok donc les gars rejoignez MLSA rejoignez MLSA si vous rejoignez MLSA vous aurez tout ce qui est ici un fois 10 en gros ensuite vous avez d'autres outils bah j'en plus plus d'une centaine d'outils je pense tout le monde est depuis que je l'ai maintenant ça va faire deux ans je pense que je n'ai pas tout utilisé j'ai utilisé qu'une partie et il me reste encore beaucoup à découvrir donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vivement je vous conseille de le faire et si vous voulez avoir plus rejoignez le programme MLSA ce qui va vous permettre d'activer encore plus et pour participer à ce programme pour avoir le github student developer pack vous n'avez besoin que de votre carte d'étudiant vous avez votre carte d'étudiant de l'année en cours avec votre photo dessus vous l'imprimez et vous vous soumotez un formulaire qui sera validé derrière donc pour ceux qui ont peut-être des petits soucis avec la procédure il n'y a pas de soucis vous pouvez nous vous contacter le MLSA ou un de nos membres nous saurons à même de vous aider justement on avait fait un événement qui expliquait comment avoir ce student pack là précédemment donc ça clôt un peu la présentation sur sur le sur le github student développeur pack et je pense que je vais laisser la parole à Geoffrey pour qu'il présente un peu un peu le MLSA et ce que le programme fait merci ok super merci beaucoup Michel pour le github education il y a des tonnes de trucs dedans que vous pouvez utiliser on n'arrive pas à utiliser tout la note de domaine il y en a partout si on a fini pour le point dev vous pouvez activer le second pour faire transfert genre retraction quand quelqu'un fait votre note de domaine point ça va rediviser sur le nouveau que vous avez créé peut-être point tech donc il y a ça il y a github copilot qui est là également vous pouvez activer et il y a github copilot chat que vous pouvez activer qui va vous débugger une partie que vous ne comprenez pas ou une partie qui bug de votre groupe donc on a fait une vidéo de ça j'ai envoyé tout cela dans le groupe pour devenir MLSA aussi j'ai envoyé le lien pour devenir MLSA on a fait du premier lien que j'ai envoyé sur le développer votre débloquer votre parc d'étudiants et récemment j'ai rédigé un article aussi qui était tout savoir sur le programme MLSA également que vous pouvez checker pour voir tout cela dedans donc pour Microsoft l'insou des ambassadeurs ce n'est pas compliqué il suffit d'être étudiant si vous voulez appliquer il suffit d'être étudiant et avoir comment la passion pour la technologie ou bien développer une partie une passion pour le tech ou bien j'ai envie d'avoir des skills que tu n'as pas à l'école par exemple des soft skills par exemple ou bien des cours particuliers qui sont disponibles sur LinkedIn Learning MS Learn passer des certifications et tout bon il y a toujours un objectif quand on se lance dans un truc peut-être c'est pour passer des certifications gratuitement en tant qu'étudiant là en même temps avant de pouvoir passer au niveau pro c'est peut-être pour développer des leadership de tout ou bien résouter avec les membres les employés de Microsoft les gold de MLC le network génial de MLC ou bien bosser à Microsoft ou bien bosser à GitHub parce que déjà Microsoft ce n'est pas que Windows Microsoft c'est aussi GitHub c'est aussi Open Source Visual Studio Code GitHub c'est aussi LinkedIn vous pouvez bosser à LinkedIn vous pouvez bosser dans toute entreprise qui est reliée à Microsoft Microsoft c'est grand donc ça c'est le lien pour candidater à MLSA la partie qu'il nous faut c'est ici tout ce qu'il vous faudra genre tout ce qu'il vous donnera dans MLSA pour pouvoir améliorer votre processage et grandir en compétences et tout donc 150 dollars de crédit Azure Visual Studio Enterprise le boucher de certification et le nom de domaine les SWAC vous allez voir on était passé au T-Dev avec des gourdes des t-shirts et des stickers justement j'ai ma gourde ici ça c'est une gourde T-P Microsoft ça ça fait fureur au boulot ça fait fureur voilà allez comme ça fait fureur moi aussi j'ai ma gourde ici tu veux monter pour toi chacun va votre produit donc voilà c'est un peu ça j'ai ma gourde ici l'intelligence artificielle les gars IoT design tout tout est intégré dans le Azure si vous avez le pack vous pouvez les utiliser sans prise de tête en tant que student donc voici les dates importantes qui sont là à bien revoir du coup quand vous allez postuler actuellement nous sommes au mois de septembre quand vous postulez de septembre à novembre vous aurez vos résultats en janvier donc il y a des gens qui ont déjà postulé et ils auront les résultats en octobre mi-octobre généralement donc c'est un peu ça je pense que on a fait le tour on a fait le tour comment postuler c'est simple j'ai mis tout ce qu'il faut ici vous allez voir ça dans l'article il y avait une question dans le groupe y a-t-il un groupe dans lequel oui oui j'ai envoyé le lien du groupe aussi les gouttes sont totalement magiques les gars les gouttes c'est ça même qui fait la force les gars donc voilà un peu si Patrick est là Patrick vous pouvez me faire signe en même temps mais déjà si vous avez des questions s'il vous plaît posez des questions surtout sur le octobre fest j'ai envoyé un lien des projets qui font du octobre fest genre les projets qui sont listés pour le octobre fest j'ai envoyé un lien du github là-bas les gars posez les questions actuellement ou bien vous pouvez poser toutes les questions dans le groupe WhatsApp alors nous sommes là à votre écoute pour répondre aux questions octobre fest c'est tout y a-t-il des projets locaux les projets locaux actuellement on est en train de penser à un projet local là que j'étais en train de penser pour pouvoir faire bon je vais pas mentir je suis un peu pris sur un truc là avec les trucs aussi ces communautés également mais bon rejoignez le groupe faites-nous signe là-bas on va discuter du projet en question mais bon voilà on va discuter du projet en question étant dans lesquels c'est open source on va discuter de cela d'autres questions s'il vous plaît yeah nice merci c'était ta question en fait oh là là j'avais pas vu j'avais pas vu bon avis je pense il a un projet je pense il a un projet il va le partager oui il a un bon il a un bon projet on a aussi des projets genre le truc c'est que quoi il y a des projets et il y a des personnes qui ont des idées de projets les personnes ne peuvent pas développer des projets dont ils partagent les idées de projets là et ça devient open source et c'est ça qui fait la force de la communauté open source et les choses avancent d'une manière flagrante genre rapidement quand tu dis non tu vas le faire tu vas le faire tu vas prendre des années avant de le faire sortir mais ça ne va pas être au top aussi or que si tu parles de ça aujourd'hui dans un mois je vous dis que non mais vous allez même fuir devant le témoignage de résultats donc nice nice d'autres questions s'il vous plaît ok 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 Patrick Patrick n'est pas de retour c'est dû à cet empêchement là du coup Patrick a écrit un blog sur le octobafest que je vais tout simplement partager avec vous c'était ça même le but de la réunion aujourd'hui sur le octobafest et c'est quoi c'est quoi octobafest et comment contribuer efficacement et tout c'est qui les acteurs derrière octobafest et les partenaires de octobafest et puis voilà un peu bon actuellement on a passé notre temps notre cadre passée et du coup je vous laisse tout simplement lire le blog c'est bien écrit et une partie qui est intéressante que je vais tout simplement vous dire c'était c'est quoi c'est la partie qu'est-ce que octobafest et voilà donc le octobafest c'est un mois entier dédié à l'opensource où les développeurs les étudiants les informaticiens les amateurs de la technologie et même les débutants sont encouragés à contribuer à des projets open source donc l'événement a été créé en 2013 par Digital Ocean Digital Ocean qui est un hébergeur de serveurs cloud de fournisseurs de services d'infrastructure cloud et tout et il est le projet genre le projet genre l'Octobafest ce truc là est transformé d'une manière très rapide quand il s'agit d'open source s'est transformé très rapidement en un mouvement mondial et tout le monde tout le monde partout dans le monde genre connaissent l'Octobafest bon actuellement vous le connaissez du coup voilà si vous dites que vous ne connaissez pas l'Octobafest au jour d'aujourd'hui là je pense que vous n'étiez pas là à notre section du coup l'objectif principal c'est quoi c'est ça c'est de c'est d'inciter des gens à participer à des projets open source en ouvrant dépôt request et sur les dépôts github en passion pas que github en fait mais github aussi github aussi et aussi en passion à encourager les petits gens comment je vais dire c'est recommandé pour ceux qui veulent bosser ceux qui veulent apprendre également et c'est quoi c'est des trucs qui sont encouragés par des récompenses après un valide pour request 4 en l'occurrence et des stickers comme Nina l'a dit des trucs là comment on appelle ça des arbres des plantations de l'arbre voilà et aussi les je comment je vais dire ça les les badges les badges virtuels les badges les badges virtuels sur github et tout ce qui showcase votre profil github en bonne et du fond pour dire voilà ce participant ou bien ce people a contribué à un projet open source et puis voilà si vous voyez un peu ici vous allez voir les badges qui sont disponibles sur mon profil c'est comme ça que ça se présente pour le octobre fest vous allez voir octobre fest et puis le 10 pour le 10e anniversaire vous allez voir ça et là par exemple vous allez voir quand vous cliquez dessus vous allez voir que non que c'est c'est comme ça octobre fest exemple ça galaxy brain voilà il a répondu à des réponses à des questions sur github et les réponses ont été acceptées que tant 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 donc c'est un peu comme ça que ça se présente et ça showcase votre profil en fait donc voilà le badge peut se présenter comme ça ce logo là de octobre fest avec 10 là qui est dessus ou bien octobre fest en mode comment ça c'est un peu bon vous connaissez voilà ça en rond et tout du coup du coup les gars je pense qu'on a terminé notre section si vous avez des questions vous avez tout ce qu'il faut vous pouvez nous contacter dans le groupe ou actuellement on se laisse 2-3 minutes pour répondre à des questions vite fait et rapido en fait je pense j'ai trouvé ma petite anecdote là mais je le partage à la fin un partage à la fin ok 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 merci beaucoup mawena merci ok moi ma question ne va pas genre je ne vais pas parler d'octobre fest je ne vais pas parler de je ne vais pas poser la question par rapport à octobre fest donc je vais revenir sur le programme MLSA et le programme MLSA je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas MLS actuellement dans le mythe donc je sais que la plupart ici sont des francophones et que dans le programme MLSA les francophones ne sont même pas représentés donc il y a des pays comme le Burkina Faso où il y a zéro MLSA des pays comme le Niger tout ça là on a besoin de gens on a besoin des gens qui vont occuper là-bas maintenant Togo ici par la grâce de Dieu je sais que c'est un chiffre record on est quatre donc et j'espère vraiment que les gens qui sont ici que vous soyez au Togo que vous soyez au Burkina que vous soyez en Côte d'Ivoire j'espère que vous allez postuler puis il y a une étape qui est toujours difficile quand on griffe que les gens considèrent comme difficile c'est l'étape de la vidéo l'interview donc c'est l'étape là qui est l'étape souvent difficile pour les gens en tout cas ça a été difficile aussi pour moi il y a la flemme tout ça là mais moi j'aimerais vous dire il faut juste penser à l'avantage qu'il y a quand vous pouvez passer l'étape là quand vous êtes sélectionné et puis vous allez le faire sans en tout cas sans sans difficulté quoi c'est tout ce que je voulais ajouter super merci beaucoup merci ça c'est top ok je vois une question déjà dans le chat qui disait y a-t-il des formations pour l'adaptation de la communauté c'est la première fois d'entendre parler du projet des formations bon en gros on n'en reçoit pas mais on suit des pros qui vont genre dans ce sens là pour nous vous avez actuellement le monde piloté par la langue anglaise et pour pouvoir trouver des trucs on pour pouvoir checker les choses là du coup ça va être possible pour nous qui avons appris des choses de pas partout partout dans le monde de pouvoir donner d'autres formations ou bien il y a ici au Togo plusieurs communautés qui sont là vous pouvez faire des volontariats des volontariats ou bien checker un mentor pour pouvoir discuter sur des choses et tout mais nous sommes toujours ouverts et top c'est genre notre part tout bête quoi ensuite il y a l'autre question qui dit y aura-t-il des sessions où les membres de notre communauté pourront présenter leur projet évidemment évidemment une fois que t'es dans le groupe il suffit juste de créer un message tu peux présenter tu peux share le link déjà ou bien parler de de truc en même temps en programme des sessions et tout top 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 je disais que ne vous inquiétez pas sur ce mois qui va venir en octobre on va faire des sessions sur la contribution l'opin source l'artobafest et je pense que ça va être super top là actuellement si Gauthier est là actuellement Gauthier peut nous parler aussi en quelques petites minutes sur sa vision sur l'octobafest ou bien ses go-to les tips sur l'octobafest en particulier mais en général la contribution n'a aucune source ce sera ce sera top 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 hello comment vous allez hello oui montez-vous 60% bonjour tout le monde bonjour Geoffrey et bonjour chef Manu non je ne prononce pas bien le prénom c'est Marwena 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 salut Gauthier ça va oui je vais bien et toi oui ça va d'accord superbe séance bon je viens juste de rejoindre tant je n'ai pas été depuis pour mieux suivre la session bon disons que pour l'octobafest je crois bien que je prononce mon de cette année bon perso j'étais un peu à fond sur un projet du coup j'étais pas très impliqué mais globalement comme vous l'avez présenté c'est exactement le but c'est de producer des initiatives open source et moi perso je suis plutôt des initiatives locales parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire ici localement pour faire avancer certaines autres choses mais bon jusque là il n'y a pas beaucoup de visibilité sur des initiatives locales surtout des projets bon des projets soft c'est-à-dire projets de logiciel ou d'application open source au Togo c'est très très rare moi ce que je voudrais bien qu'on fasse c'est d'orienter un peu les projets en ce sens pour régler des soucis c'est peut-être pour créer c'est pas une base donnée pour pouvoir l'exploiter à certains fins pour pratiquer ce genre de choses pas une autre sinon c'est pas les idées qui manquent c'est un peu la consistance à persévérer à faire développer le projet qui permettra de conserver la pérennité des idées ou des problèmes qu'on peut régler quoi maintenant pour la contribution à l'open source je crois bien que la majorité des membres de la communauté ont quand même l'avantage c'est qu'avec les développeurs ils apprennent très rapidement juste avec quelques petites séances pour un peu montrer la prise en main de 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 comment contribue très rapidement avec un petit suivi très rapidement ça 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 accélère quoi donc pour ça moi je n'ai pas du tout je crains pas du tout ce côté là maintenant c'est un peu de mobiliser tout le monde pour se faire des retours peut-être d'un ou deux projets et propulser ça pour qu'il y ait un peu perso un aspect qui me tient à croire quoi donc je ne sais pas si j'ai apporté peut-être quelques aspects de la question que tu oui super exactement il faut il faut il faut surtout promouvoir les projets locaux ici on a tellement de choses à faire et qui sait peut-être que très bientôt on aura le VS Code d'OpinSource du de Tobolet qui sait ou bien un framework un framework de programmation vite fait ici qui sait et pourquoi pas un jour un système d'exploitation qui sait exactement ouais tu m'as fait rappeler un truc à l'époque où on a commencé les études et il y avait des français qui ont codé un système un système d'exploitation Linux façon c'était top je pense c'était Edu Linux ou un truc oui justement je sais que c'est une école française là où ils sont aussi dopés de mots différents du C à la longueur de journée sinon c'est top c'est top ok on va encore poursuivre un peu et merci beaucoup Gauthier c'est super c'est super s'il y a d'autres personnes qui sont actuellement là qui veulent donner leurs avis également il y en a qui ont pas expiré au October Face dans le dans le dans le formulaire et bon ils disaient que ça c'est entre parenthèses je pense que cette année vous allez pouvoir travailler sur les poésiers et ne pas tout simplement être perdus mais avec les insights que vous avez reçus vous pouvez encore aller diguer un peu plus et pouvoir faire tout cela ok bon s'il y a des personnes qui veulent donner leur avis leur go-to et leurs tips et également si des projets locaux le groupe est toujours ouvert et il y a également j'aurais aimé que Oscar Lomé soit présent mais bon le groupe est toujours là Oscar Lomé si vous avez des idées des projets pour Oscar Lomé est également là ok j'attends toujours s'il y a quelqu'un qui veut monter au stage peut parler peut lever la main et puis on va voir ce qu'on va faire je vais commencer par remercier les gens qui sont là actuellement et préparez vos fun facts si vous avez vos fun facts vos anecdotes à la fin parce que moi je vais encore rebondir sur d'autres ok merci beaucoup à Washiou qui n'était pas présent au début mais qui a finalement rejoint il n'était pas présent du tout du tout depuis depuis mais qui qui a rejoint merci beaucoup à Michel qui a présenté le octobre fest l'élément l'élu de octobre fest il est il est le meilleur sur ses t-shirts de octobre fest je pense que nous aussi nous avons reçu nos t-shirts et nos goûts de microsoft actuellement si vous aussi vous participez au octobre fest vous allez recevoir vous allez recevoir vos goodies que ce soit des t-shirts un peu bien des badges de github et également vos certifications qui a l'un des planqués du coup merci à à Michel merci à agosoft merci à Gauthier le papa des mainteneurs du togo et le booster des projets open to au togo ici c'est genre merci également à samadou le gars le gars le gars qui fait du piton et qui veut nous monter des projets open to bientôt c'est un génie je vous dis il a collaboré avec les indiens ce que moi-même je voulais faire depuis la mai les indiens ils ne me voient pas encore ça c'est son anecdote à lui il a collaboré avec les indiens et je vais appeler MEDA c'est plutôt bien le data analysis le c'est Yendou B n'appelle pas MEDA c'est Yendou B le boss qui nous a rejoint en tant que un ministère récemment et qui apprend tout ce qui est machine learning data analysis et si vous avez besoin d'insights ou bien de collaborer sur des projets vous pouvez Richard MEDA et Ndou sur les réseaux ou dans le groupe Wasab avant de poursuivre Joseph a une question merci beaucoup Joseph question ou apport ou go to insight tip bienvenue bienvenue je pense que je pense que c'est le problème sinon tu peux écrire dans le groupe il n'y a pas de souci mais je te laisse encore essayer voir ok monsieur Adjari Kofi a son micro aussi ouvert je ne sais pas si c'est un peu vous pouvez y aller monsieur Adjari Kofi ok c'était un petit souci du coup Joseph tu es toujours là si tu es toujours là tu peux réactiver ton micro mais on te reçoit pas il nous a quitté malheureusement bon je pense je peux lâcher mon mon ma petite anecdote of course c'est ça j'attendais des plus ok donc en fait ma première contribution c'était pour le livre je ne sais pas si vous connaissez il y a de l'écho c'est bon c'est bon je pense je pense Joseph Bévi il est là maintenant c'est bon Watshu était en train de aussi parler mais bon lâche l'anecdote ok donc le Leap Planète c'est c'est aussi un événement open source et j'ai contribué en 2016 en tant qu'opérateur IRC donc IRC c'est comme un channel en fait donc c'est un peu l'ancêtre de Discord et en fait on se gérait en fait tout ce qui comme un petit fait Geoffrey tu vois accepter les invités modérer faire un peu de la modération et il s'est fait qu'en 2016 il y avait un présentateur qui était venu qui avait fait une présentation vidéo à distance et c'était Edouane Stodden mais en ce moment je ne le connaissais pas du tout oh la la non mais il m'a dit pas le gars après lorsqu'il a fait la présentation moi je ne le connaissais pas du tout du tout tu vois le film n'était pas sorti sur lui le scandale n'était pas encore sorti sur lui tu vois et en tout cas moi je ne l'avais pas je n'avais pas encore vu le truc et là je retape l'événement pour essayer de voir un peu tu vois les vidéos qui avaient sorti et là je vois le gars je me rappelle le gars il lui présentait j'ai jure en 2000 les gars là les gars s'il y a quelqu'un qui a de ça se rapproche pas de Jack Dorsey mais je pense c'est quelque chose Jack Dorsey c'est le monument gars Jack Dorsey il est fondateur de plusieurs boîtes start-up mais John Snowden c'est un fan absolu les gars bon je pense que j'ai reçu ma balle et du coup on va clore la session après je ne l'ai pas reconnu tu vois je ne l'ai pas reconnu quand il faisait sa présentation donc je ne sais pas si ça compte après je l'ai reconnu sinon c'est ouf les gars c'est ouf est-ce que quelqu'un a des fun fights qui va je remercie déjà Cédric Glalant et Claudia merci d'être passée merci d'être là jusqu'à maintenant c'est top et je pense que vous allez faire des posts les gars faites les posts et puis taggez nous taggez Microsoft taggez les events d'organizers les acteurs les promoteurs tous ceux qui sont les participants de l'événement également et ça fait encore un plus sur vos candidatures de MLC également et vos 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 Daniel Daniel merci Geoffrey un Geoffrey oui je pense que je le connais lui merci d'être là Germain on a monsieur Germain merci d'être là également Ahmed merci Joseph merci merci Joseph je pense qu'on se check dans le groupe aujourd'hui Dominicota lâché de vous et Mahmat également et Wisdom merci beaucoup merci à tous vivement vivement qu'on fasse des événements comme ça parce que la session le mois d'octobre les sessions vont passer sur les tuteurs de MLSA Togo mon tuteur JPLGV tuteurs de MLSA Francophone les sessions vont passer rabat énormément et on vous invite lourdement les gars on vous invite Samadou a quelque chose à nous dire aujourd'hui oui Samadou Allo Jeff Allo Oui bonjour Samadou comment ça va Ouais je vais très bien et vous j'espère que vous allez tous bien aussi Oui super bien Ouais bon j'ai posé une question dans dans les conversations là mais vous avez déjà répondu je n'étais pas trop à côté quoi donc je lui demandais à savoir